Le monde s'est enfin réveillé, ta télé t'ordonne de fermer tes robinets, ta radio te hurle de trier tes déchets et internet te sermonne à longueur de journée. Et toi, tu préfères qu'on te parle gentiment et qu'on te montre le chemin. Bienvenue à la maison de la nature et du ride. Robert et Jeff, bonjour. Vous êtes tous les deux engagés au sein de la maison de la nature et du ride. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors moi, je suis cuisinier animateur. C'est-à-dire que je joue avec l'alimentation. Moi, je suis ici, je suis animateur. Je m'occupe pour les sentiers pieds nus, pour les aménagements, pour les glaces vertes. C'est quoi le but de l'association la maison de la nature ? C'est juste pour vraiment découvrir ce qui est de tout près de nous. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est vraiment le trait d'union entre la nature et l'homme. Et juste lui proposer de vivre la nature, mieux la connaître, pour pouvoir mieux la protéger. Bien, nous voici à l'entrée du sentier pieds nus. Je vais voir si mes pieds sont plutôt tendres rustiques. Donc l'association, elle existe depuis combien de temps ? Alors, le tout début, c'est en 76. Mais en 76, une association de ce type, c'était pionnier, j'imagine ? Ah oui, tout à fait. Ça fait partie des premières. D'accord. Donc la maison de la nature, elle éduque, elle informe, elle sensibilise. Et donc maintenant, on essaie de rendre les gens plus autonomes. Acteurs. Acteurs de l'avenir. Et donc, est-ce que c'est cette action de proximité qui rend les choses efficaces ? À partir du moment où on propose aux gens de devenir acteurs, ça rend les choses efficaces, c'est clair. Punaise, là, je crois que sur ces petits cailloux, mes pieds sont pas très rustiques. Ils sont en train de se rustifier. Est-ce qu'ici, on est dans le Larzac alsacien ? Non, c'est une démarche contemporaine, quoi. C'est une démarche de construction. On n'est pas là dans « C'était mieux avant », quoi. On est là pour composer des choses nouvelles, quoi. C'est aussi important de préserver ce qui nous reste. Pour nous, au niveau de l'alimentation, ça va être cette force du caddie. La force du caddie qui fait qu'on peut agir. Donc l'endroit, il a une philosophie très forte. Qu'est-ce qu'on fait ici, concrètement, à la maison de la nature ? À ce moment même, on a quelque chose qui s'appelle le colo-famille. C'est le style d'un colo. On a plein de leviers différents. C'est des schémas d'interprétation, l'écotourisme, la cuisine, les animations. Et dans l'assiette, Jeff ? Dans l'assiette, c'est surtout la lecture des produits. Tout simplement, déjà, leur donner l'identité du produit. Parce que ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur, quoi. Maintenant, mes pieds sont devenus rustiques. Mes mains, elles sont restées douces. Alors, ça rustifie les mains aussi, quoi. Est-ce que, du coup, vous avez maintenant la visite de citoyens qui disent « Ah, j'ai une idée, on pourrait peut-être faire ça ? » L'idée, c'est vraiment de démarrer une démarche citoyenne, c'est-à-dire d'inviter les gens à nous faire des propositions. À l'instar de ce chemin en zigzag, la route vers la protection environnementale est semée d'embûches. Mais pour vous, est-ce que vous êtes optimiste ? Tout ça est en train de changer et va dans la bonne direction. Donc là, on s'apprête à réaliser un rite initiatique. Le sentier est debout. Alors, allons-y. Oh ! C'est doux, non ? C'est doux, c'est très froid. Est-ce qu'aujourd'hui, on a affaire à une jeune génération qui est plus consciente de ces questions environnementales ? Ça dépend de l'éducation. Effectivement, les générations qui arrivent et qui sont là, sont moteurs. On souhaiterait que ça soit juste un réflexe, une logique. Mais c'est comme Tchèfilati, c'est la force des cadres, et c'est nous qui on dirige. Mais on ne se rend pas compte, c'est à nous, c'est vraiment à nous d'agir. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que ça tombe. C'est l'histoire des colibris. Tout le monde ne la connaît peut-être pas, mais oui, c'est le colibri qui fait des allers-retours tout petits pour aller tendre à l'incendie. On lui dit, mais tu ne sers à rien. Tu ne vas pas arriver. Je fais ma part.